Salut à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver puisque je vais vous parler des contenus gratuits accessibles sur Mystic Moon. Alors il y a pas mal de choses qui m'ont changé, mais juste avant ça si vous ne saviez pas, on a différents types de contenus gratuits, par exemple les articles sur le webzine mysticsmoons.com vous aurez tous les liens des différents types de contenus qui seront dans cette description sous cette vidéo. Et donc il y a plus de 200 articles aujourd'hui qui vont parler de plein de sujets différents. Ça peut être des auteurs et autrices extérieures qui ont partagé autour par exemple de la purification des pierres, autour par exemple des vies antérieures, voilà il y a plein de ce type de sujets là. Il y a aussi des interviews écrites, mais on a aussi des articles sur par exemple le cycle de la lune. Vous avez des articles pour chacun, des cycles de la saison et des sabbats avec des rituels, histoire, tradition, correspondance. Vous avez aussi différents types de sortilèges, vous avez aussi des sujets comme la protection, la purification. Donc bref, il y a déjà plein d'articles qui existent sur le webzine. Il y a aussi cette chaîne YouTube où vous avez du coup des vidéos et des podcasts, avec aussi des interviews qui vont aller parler de différents sujets. On a aussi des rituels et des sortilèges, on a aussi des méditations guidées, donc tout est accessible gratuitement sur la chaîne. Et puis dernier élément des contenus gratuits, c'est la newsletter que j'envoie deux fois par mois, avant chaque nouvelle lune et chaque pleine lune, où je vous partage les énergies de la lune. Je vous partage aussi rituels, incantations, tirages de tarots. Et vous pouvez aussi vous inscrire si ça vous intéresse dans la description. Et il y a aussi des contenus que j'ai commencé à créer, type des challenges de tarot ou aura, que j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, avec une thématique et on va tirer des cartes pour répondre à des questions et pour aller explorer cette thématique, donc plutôt sous l'aspect de l'introspection. Donc ça c'est ce qui existe aujourd'hui, comment ça va évoluer, comment c'est en train d'évoluer. Déjà à la base, j'écrivais et je postais des vidéos quasiment toutes les semaines et je me suis rendu compte que j'avais besoin de plus de temps, en tout cas pour les articles, pour vraiment aller en profondeur. Qu'il n'y avait aussi pas forcément toujours beaucoup de cohérence entre la chaîne YouTube, les podcasts, les vidéos, les méditations, les contenus sur les articles. Voilà. Et j'avais envie de recentrer en fait, en choisissant un thème par mois. Enfin, donc à partir de maintenant, il y aura une thématique tous les mois qui sera sélectionnée et vous pouvez être impliqué dans ce choix. Je vais vous expliquer après comment ça va se passer. Donc comment ça va se passer, c'est qu'il y aura une thématique qui sera choisie tous les mois et qui sera explorée d'un point de vue théorique sur le webzine. Donc il y aura un article avec un aspect plus théorique. Par exemple, un des sujets qu'on va évoquer, parce que c'est un sujet que je n'ai toujours pas évoqué et je pense que ça pourrait vraiment être intéressant, c'est le symbole du pentagramme. Donc il y aura un article sur qu'est-ce que c'est que le pentagramme et il y aura ensuite une vidéo à chaque fois plus pratique qui va permettre vraiment de travailler de manière concrète avec le sujet. Donc ça va vraiment être complémentaire entre la théorie et la pratique. La pratique, ça peut être un rituel, ça peut être un sortilège, mais ça peut être aussi un exercice ou encore même une méditation d'idées. Donc ça va dépendre en fait du sujet et de ce qui s'y prête, tout simplement. Donc voilà en fait comment ça va s'articuler maintenant au niveau des contenus gratuits sur la chaîne YouTube et sur le webzine. Il y aura toujours des podcasts où je vais m'exprimer sur des sujets plus larges, où j'aurai envie de parler d'un sujet qui n'est pas forcément le thème du mois. Je ne vais pas me priver pour autant de vous évoquer des sujets en podcast. Par contre, pour ce qui est des interviews, il y a un nouveau format qui va arriver. Je vous en parle aussi juste après. Il y aura un nouveau format qui va être sur notre plateforme. Pour finir avec ces sujets-là, en plus d'avoir un article et une vidéo par mois sur un thème en fait qui va être voté, vous aurez aussi une vidéo et un article tous les trois mois cette fois-ci, donc saisonnier à chaque début de saison pour vous parler de la saison et pour lancer le challenge d'introspection. Donc je n'appelle plus ça les challenges tarot ou oracle parce que je trouve que ça nous enferme dans un outil qui n'est pas forcément adapté et accessible à tout le monde. L'objectif pour moi de ces challenges, c'est vraiment de travailler en profondeur, en introspection sur une réflexion qui va vous apporter dans votre développement, de votre pratique spirituelle et ou ésotérique. Donc pour moi, ça peut partir sur plein d'autres types d'outils comme par exemple l'écriture ou la méditation et aussi le tarot ou les oracles ou les runes. Ça, ça dépend vraiment de chacun et je n'ai pas envie qu'on s'enferme dans des outils parce que ce ne sont que des outils finalement et que l'objectif est avant tout d'avoir une réflexion introspective. Donc en début de chaque saison, je vais vous annoncer la saison. C'est-à-dire que pour moi, il va être important maintenant de fonctionner en saison sur un autre sujet que je veux aussi vous évoquer et donc je trouvais intéressant de vous emmener avec moi dans ce cycle des saisons. Ou du coup, je vais vous parler un petit peu de la saison donc de l'automne, de l'hiver, du printemps, de l'été par rapport à l'année. C'est-à-dire que pour moi, les saisons en elles-mêmes ont un fonctionnement, un cycle d'énergie mais aussi chaque année, les énergies sont différentes entre autres par rapport à ce qui se passe dans son environnement mais aussi par rapport, par exemple, à l'astrologie. Donc je vais prendre tout ça en compte et je vais vous l'expliquer en fait et je vais vous introduire du coup le challenge qui va nous suivre cette fois-ci pendant trois mois parce que jusqu'à maintenant, c'était des challenges sur un mois où il y avait du coup une question par jour et c'était hyper intense, très rythmé il fallait vraiment être motivé. Et là, et aussi, ça peut être difficile en se posant une question tous les jours de prendre le temps de l'analyser, de prendre du recul. Donc j'apprends en faisant aussi et je me rends compte que sur trois mois ça permettra d'avoir une question tous les trois jours. Donc ça va vous permettre de vraiment d'étaler la réflexion sur toute une saison et donc la thématique sera reliée à la saison en cours donc à l'automne mais aussi à l'automne 2020 par exemple qui va être plus spécifique que l'automne 2019 il y a quand même des différences d'énergie et de travaux qu'on peut faire à chaque année et donc voilà, le challenge sera par rapport au sujet de la saison que je considère être le sujet qui peut vraiment être intéressant à travailler avec les énergies du moment. Donc vous aurez un article pour vous présenter la saison le challenge et une vidéo aussi donc ça sera tous les trois mois et du coup, pour la newsletter vous aurez toujours chaque mois une newsletter avant la nouvelle lune et avant la pleine lune comme d'habitude mais en plus de ça, vous aurez une newsletter tous les trois mois donc à chaque début de saison ce qui fait que ça ne vous rajoute qu'un mail supplémentaire tous les trois mois donc ça va et ça va vous permettre de vous résumer tout ce que je vais vous apporter et tout ce que je vous propose pour la saison donc autant dans les contenus gratuits mais aussi dans d'autres types de contenus qui eux seront payants et il y aura une vidéo spécifique sur le sujet mais je vais quand même vous l'introduire rapidement à la fin de cette vidéo donc voilà pour ce qui est de l'ensemble des contenus gratuits sur le webzine, la chaîne YouTube et la newsletter en plus de ça, il y a cette idée du coup d'interviews que je trouve hyper intéressante donc on a fait pas mal d'interviews n'empêche depuis le début de la chaîne et je suis super contente merci d'ailleurs à toutes les personnes qui ont participé c'est vraiment cool et sauf que je trouve qu'elles sont un peu au milieu de tout le reste ces interviews et du coup elles ne sont pas bien mises en avant elles ne sont pas bien mises en valeur et j'avais envie de créer un format beaucoup plus cadré, spécifique aux interviews donc maintenant ça se passera sur Spotify j'avais essayé de lancer des podcasts sur Spotify et ça partait un peu dans tous les sens et j'ai vraiment envie d'avoir quelque chose de vraiment spécifique avec son format, son truc et donc ça va se passer sur Spotify et ça va s'appeler C'est quoi ta magie ? et donc dans C'est quoi ta magie ? tous les trois mois aussi on va avoir un invité, une invitée qui va nous parler de sa pratique et qui va nous expliquer un petit peu comment elle vit ça donc je suis super contente on a déjà notre premier invité qui a été sélectionné qui a accepté de nous suivre dans cette belle aventure donc on est super content et donc tous les trois mois vous allez retrouver cet invité qui va parler de sa pratique ça va permettre d'avoir d'autres horizons de s'ouvrir à d'autres types d'expériences et d'autres approches pour ça aussi vous allez pouvoir participer donc c'est à dire que vous allez aussi pouvoir poser vos questions donc du coup tous ces contenus gratuits aujourd'hui peuvent être soutenus et financés via la plateforme Tipeee qui est une plateforme où on peut soutenir les créateurs de contenus de cette plateforme il y a un palier qui est à 1€ par mois où vous pouvez participer et il y a aussi plein de contenus qui sont en fait une box de contenus digitaux tous les mois sur un sujet ça, ça va amener à évoluer donc à partir du mois d'octobre on sera sur une nouvelle plateforme où vous allez aussi pouvoir nous soutenir pour continuer de financer ces contenus gratuits qui demandent du temps parfois des déplacements qui demandent l'investissement dans du matériel qui demandent plein de choses et ça nous aide en fait à continuer à créer ces contenus gratuits et en plus de pouvoir nous soutenir financièrement ça va être aussi de pouvoir participer à la création de ces contenus gratuits et pour moi ça je trouve que c'est vraiment important et c'est vraiment intéressant qu'on se crée un groupe qu'on crée une communauté qui s'investisse aussi et qui nous aide et avec lesquels on peut échanger pour pouvoir faire avancer et évoluer ces contenus là donc qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ça c'est que en octobre donc je vous ferai une vidéo spécifique là-dessus mais je trouvais intéressant de vous l'introduire ici ce qui va se passer c'est que vous allez pouvoir voter pour les thématiques du mois donc en fait je vais vous proposer plusieurs sujets tous les mois et vous allez voter sur quel sujet vous intéresse le plus et j'en ferai du coup une vidéo et un article ça va permettre aussi de répondre vraiment à vos besoins et ce qui est important pour vous ce qui fait du sens pour vous à ce moment là ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que du coup vous allez pouvoir poser vos questions à l'interviewé donc pour le premier interviewé ça va se passer en story sur Instagram où ça sera ouvert à tout le monde où tout le monde pourra poser ses questions mais par la suite ça se passera du coup sur la future plateforme où vous pourrez nous soutenir et où vous pourrez du coup poser vos questions aux prochains interviewés donc vous le saurez en exclusivité je vous présenterai la personne et vous pourrez poser vos questions et on y répondra pendant le podcast donc ça aussi je trouve ça hyper cool que vous soyez vraiment intégrés dans ce processus de création et que vous puissiez que ces contenus répondent aussi à vos attentes et à vos besoins parce que c'est quand même l'objectif de ces contenus gratuits c'est qu'on vous accompagne en fait et du coup je suis super contente de ce nouveau format qui s'en vient je trouve que ça fait vraiment du sens tout ça est du coup hyper cohérent puisqu'on a des choses qui vont être vraiment cycliques par rapport au cycle des saisons au cycle de la lune pour vous accompagner au quotidien en plus des thématiques beaucoup plus spécifiques pour lesquelles vous allez voter et des interviews tous les trois mois donc je trouve que c'est vraiment cool et petite info je vous en parlerai plus dans le détail plus tard mais sur cette plateforme quand vous nous soutenez vous pourrez participer et je vous annoncerai aussi les nouveautés Mystic Moon je vous emmène aussi dans les coulisses de Mystic Moon pour vous montrer un petit peu comment ça marche qu'est-ce qu'on fait comment ça fonctionne voilà je vous mettrai en avant première les sorties des vidéos des articles pour vraiment avoir ce groupe cette communauté avec laquelle on est ensemble et on échange et on avance ensemble voilà pour ça dernière petite info du coup c'est que sur cette nouvelle plateforme du coup il y aura aussi le nouveau fonctionnement de la box Mystic Moon et Trust Your Wild puisque aujourd'hui on a deux box de contenus digitaux qui vous accompagnent tous les mois sur une thématique qui cette fois-ci par contre est payant mais par contre on va aussi beaucoup plus loin avec des cours PDF avec des méditations guidées avec des voyages dans les mondes subtils on a des tirages de tarot on a des accompagnements visioconférences il y a beaucoup de choses il y a aussi des lives il y a beaucoup de choses qui se passent en fait pendant cette période-là en fait du mois sur cette plateforme-là et donc tout ça va évoluer tout ça va changer pour le mieux on va rester dans le même état d'esprit mais ça va prendre beaucoup plus de sens parce que ça va suivre aussi un cycle et je pense que ça va être vraiment hyper cool donc je vous fais un petit peu de teasing parce que ça je vous en parlerai un petit peu plus tard dans l'été et pour une mise en place à partir d'octobre voilà pour tout ça j'espère que ça va vous plaire dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et ce que ça vous intéresse de participer et je vous retrouve très très vite du coup pour vous annoncer les prochaines thématiques le prochain interviewé et l'ouverture de cette nouvelle plateforme pour qu'on puisse échanger et créer ensemble en tout cas merci beaucoup pour votre soutien depuis un an et demi maintenant pour tous nos échanges qui nous enrichissent énormément qui nous font avancer et qui nous permettent de penser à de nouveaux projets à de nouvelles choses donc merci pour tout et je vous dis à bientôt sur Misty de Monnaie Sous-titrage ST' 501